Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait une et du coup je me suis dit qu'il était temps de vous faire une petite journée dans mon assiette. On m'a déjà réclamé une semaine dans mon assiette mais étant toute seule et mangeant en faible quantité, c'est compliqué de vous proposer une semaine dans mon assiette étant donné que je mange souvent, même toujours la même chose sur une même semaine. C'est plus économique pour moi que de varier, faire 150 plats. Donc du coup aujourd'hui je vous propose une journée dans mon assiette et en plus avec deux recettes pour le déjeuner et le dîner en version indice glycémique bas et du coup vous avez aussi mon petit déjeuner ainsi que ma collation de l'après-midi. Du coup et bien c'est parti ! Alors on commence le matin, c'est la même chose que je mange depuis plusieurs mois. Je me fais griller deux tartines de pain au céréales que je trouve en grande surface, je le congèle généralement. Du coup après je me prends un demi-avocat que j'écrase avec du fromage frais, voilà tout simplement. Des fois ça m'arrive de mettre aussi la préparation, je n'arrive jamais à trouver le nom du kipti, kifti, préparation qu'on trouve au rayon houmous. Et du coup c'est du poivron avec du fromage frais. Enfin bref, des fois je fais ça quand les avocats ne sont pas très mûrs, parce que ça arrive, c'est un peu la malchance avec les avocats. Mais du coup voilà pour le petit déjeuner et je prends ça aussi avec mes compléments alimentaires et tous mes médicaments que j'ai en ce moment. Pour le midi, une petite recette de faritas avec des blancs de poulet, des épices à faritas, des tomates, poivrons, oignons. Donc je viens couper mes oignons, moi j'aime bien, je les coupe en petits dés comme ça, toujours. Voilà, chacun fait comme il veut, moi je trouve que c'est plus facile de les couper en petits dés. Donc je viens couper, enfin couper l'oignon, couper le poivron en lamelles, tout simplement, assez finement. Et on vient faire cuire tout ça dans une poêle chaude avec un peu d'huile d'olive. Donc on vient faire revenir avant d'ajouter le poulet. Voilà, je vais rajouter le poulet, voilà le poulet. Donc je viens faire revenir un petit peu tout ça dans la poêle. Et quand je vois que le poulet commence à être cuit de l'extérieur, je mets la boîte de tomates. Et évidemment, on vient remuer tout ça régulièrement pour pas que ça crame. Je viens mettre mes épices, un peu de sel aussi, et on vient remuer et laisser cuire tout doucement. Une fois que c'est prêt, on fait chauffer un wrap blé complet. Je mets une petite cuillère de crème fraîche. Et je viens mettre du coup ma préparation avec une petite cuillère, ma préparation de poulet, poivron et oignon et tomate. Et un petit peu de fromage râpé. Et du coup, le tour est joué. Pour info, je ne mange qu'un seul wrap. Je ne peux pas en manger deux. Et si je ne vous demande pas de dessert, c'est que je ne mange pas de dessert parce que je ne peux pas. Donc voilà pour mon repas du midi. Pour le goûter, vraiment super simple. J'adore me faire ça. Tout simplement, une compote, là c'était pomme, poire, toujours sans sucre ajouté. Avec du granola. Donc là, c'était du croustien au chocolat de chez Bjorg. Il est vraiment pas mal niveau compot. C'est de la farine blé complet et de l'avoine complète. Donc c'est vraiment top. Alors, pour le soir, je me fais une tarte brocoli feta. Et du coup, on va venir faire la parte brisée maison. Donc 200 g de farine, de l'huile d'olive, donc 25 g d'huile d'olive et 5 cl d'eau. J'en mets toujours un peu plus parce que généralement, il en manque quand je commence à malaxer la pâte. Donc là, j'ai mis 100 g de farine de blé complet et 100 g de farine d'orge. Voilà. Donc après, tout simplement, je viens étaler la pâte. Là, elle était un petit peu trop humide. Donc ça collait au rouleau. Donc je viens l'étaler avec un peu de farine. Et après, je vais la mettre dans le plat à tarte. On fait toujours un petit peu du puzzle pour que les bords remontent assez pour pas qu'il y ait de dégâts. Et je viens couper un peu la feuille pour pouvoir faire ça un peu plus sympathiquement. On recoupe un oignon pour cette recette. Je viens faire revenir l'oignon dans une casserole ou une poêle, enfin bref, une sauteuse. Et je viens mettre mes brocolis. Donc là, c'est des brocolis surgelés, mais vous pouvez très bien faire avec du brocoli frais. Mais là, j'en avais. En attendant, on vient remuer 4 oeufs, mettre 20 cl de crème fraîche et un peu de muscade, un peu de sel, un peu de poivre. Et on vient remuer, il ne faut pas oublier, les poivrons et les oignons derrière. Une fois que tout ça, c'est prêt, il faut passer au montage. Donc j'ai piqué la pâte. Je ne l'ai pas pré-cuit avant. Je viens mettre mon brocoli et mes oignons. Une fois qu'ils sont cuits, je viens étaler tout ça dans la tarte. Voilà. C'est la première fois que je faisais cette recette et franchement, très très contente. Je viens mettre un peu de sel parce que je croyais que c'était un peu... Les brocolis, je les ai fait cuire sans sel. Donc j'ai mis un peu de sel par-dessus. La feta qu'on vient étaler sur le pourtôt. Donc j'ai mis un paquet entier. Et on vient mettre la préparation avec les oeufs et la crème fraîche par-dessus. Et après, je suis venue un petit peu étaler, voilà, comme ça, pour homogénéiser. Et ça part 30 minutes au four à 180. Et voilà ma belle tarte. Elle n'est pas belle ? Franchement, elle est super bonne avec une petite feuille de salade. Franchement, c'est super bon. On a même des petites tomates, voilà. Alors, il n'y a pas de viande, mais vous pouvez très bien rajouter des lardons de bacon, des allumettes de bacon ou mettre à côté une petite jambon de baïonne, un petit truc comme ça. Et voilà, j'espère que ces recettes vous auront plu. Et du coup, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et c'est-à-dire la semaine prochaine. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501